A 1500 degrés, on brûle. En dessous de 1400, on ne soude pas. Donc la planche de température est très pointue. On a 20 à 30 degrés pour travailler. Il ne faut surtout pas se planter. On a 20 à 30 degrés. Quand cette trousse est faite une première fois, on peut la plier, replier à l'infini. Donc si on porte 5 couches, le premier pli en donnera 10, le deuxième en donnera 20. Ainsi de suite, on procède comme une pâte feuilletée. Après, on peut envisager de torsader le métal. Donc arriver à modifier cette structure feuilletée pour en faire une structure torsadée. L'habileté du forgeron, c'est de doser son air pour que le feu redonne de la chaleur au métal. Mais il faut qu'il travaille avec les couleurs. On a toute une poésie dans les couleurs qui sont rouges de cerise naissante. Pour le revenu, c'est bleu, gorge de pigeon. On a les rouges orangés, on a les orangés. Après, on a les jaunes qui montent très haut dans les températures, qui sont au-delà d'1100 degrés. Donc on va jusqu'au blanc. Et quand on est au blanc, on est au blanc coulant, blanc soudant. Et après, quand on est monté trop haut, on s'en aperçoit souvent trop tard. C'est-à-dire qu'on est au blanc étincelant. C'est-à-dire que le métal part en étincelle. Mais là, c'est trop tard, on l'a brûlé. C'est-à-dire que le métal part en étincelle.